On peut peut-être se permettre de débuter tranquillement. Les personnes qui restent coéchéants se joindront à nous sans problème. Donc voilà, je vais commencer par faire une présentation très très rapide avant de céder la parole à Manek Kolakar qui présente donc aujourd'hui dans le cadre du dernier séminaire midi du CIRST avant la période estivale. Donc heureux de te recevoir habituellement dans cette salle Zoom. C'est maintenant devenu bien sûr comme on sait la norme. Donc pour faire les présentations rapides, Manek Kolakar est stagiaire postdoctoral à l'Université de Sherbrooke auprès de la Charte de recherche du Canada en épistémologie pratique sous la supervision du professeur François Claveau qui est aussi dans la salle parmi nous. Donc il a obtenu un doctorat en anthropologie de l'Université de Montréal en 2020 où il a également été un chercheur invité entre 2020 et 2020. Entre 2006 et 2020 il a travaillé à titre d'archéologue consultant pour les principales firmes d'archéologie du Québec. Entre 2017 et 2019 il a participé à la première campagne de syndicalisation des archéologues québécois et confondé en premier syndicat. Entre 2019 et 2021 il a été aussi chargé de projet pour une OBNL Inu Archeo Mamou Côte-Nord où il a démarré un projet d'archéologie publique et de développement territorial dans le golfe du Saint-Laurent. Donc c'était un privilégier de recherche qui porte sur les compétences et technologies traditionnelles et numériques et bien sûr l'épistémologie. La conférence qu'il prononce aujourd'hui s'intitule Injustice numérique et patrimoine archéologique autochtone en Basse-Côte-Nord par la création collaborative d'une éthique des nouvelles technologies. Donc si je ne me trompe pas, on a une durée prévue d'à peu près une heure. Est-ce que c'est bien ce que j'ai enregistré? Donc je vais laisser Manek présenter sa conférence et suivrons bien entendu une période où on pourra interagir, poser des questions et une discussion un peu plus informelle entre nous comme il se doit. Alors à toi la parole Manek. Bonjour et merci d'être venu assister à ce séminaire midi. Avant de commencer, je désire simplement souligner que je vous parle ici depuis les territoires autochtones non cédés de Tiochiake, aussi connu sous le nom de Montréal et qui signifie « là où les rivières se rendent ». Alors donc je suis un stagiaire postdoctoral MITAC, c'est l'université de Sherbrooke avec François Claveau. Donc c'est ça précédemment encore archéologue, docteur d'anthropologie, travailler dans les firmes, etc. Et ce qui m'a plus ou moins donc amené vers ce projet d'injustice numérique dont je vais vous parler aujourd'hui. Et donc la question centrale, c'est la suivante. Les pratiques numériques qui peuvent-elles aider les communautés autochtones à se réapproprier leur patrimoine, leur histoire et leur territoire ? Alors j'ai un peu bricolé le concept d'injustice numérique à partir du concept d'injustice épistémique, donc qui a le droit de parole, qui a le droit de contribuer à la construction collective de connaissances et aussi à partir du concept de numérique que je comprends ici comme un jeu de pratique qui mobilise certains outils, connaissances et compétences, tout en permettant de tracer des liens entre des domaines numériques et non numériques. Donc l'injustice numérique, ce serait la façon dont des gens peuvent ou non contribuent à la construction des connaissances par le droit de leur pratique numérique. Je m'intéresse à la construction numérique des connaissances en archéologie par des communautés marginalisées en Basse-Côte-Nord, surtout INU, mais également eurocanadiennes, francophones et anglophones. Alors j'ai découvert assez récemment le concept d'injustice épistémique qui a pas mal résonné avec mes tentatives dans mes travaux antérieurs et sans avoir recours à ce concept, mais donc de l'amener dans un espace de parole, ceux et celles qui en étaient auparavant exclus. Alors c'était le cas pour ma thèse, c'était aussi le cas pour la syndicalisation de travailleurs très précaires en archéologie contractuelle. Donc il y avait déjà une sensibilité à ce concept qui a bien résonné avec mes sensibilités. Et c'est donc aussi cette notion d'injustice qui m'a intéressé en Basse-Côte-Nord, une région qui est elle-même un peu bizarrement éloignée du reste du Québec. Elle apparaît sur la carte ici, une carte très minimaliste, je vous l'avoue. Mais la Basse-Côte-Nord, c'est entre les points numéro 4, qui correspondraient au village de Blanc-Sablan, et au point numéro 1, qui correspondrait au village de Kegash, pardon, Nounamenshipu, et le village de Pakwashipi, qui est une autre communauté, donc se situerait au point numéro 2. Et donc c'est ça, cette Basse-Côte-Nord est assez éloignée du Québec parce qu'il y a un petit tronçon de route de la 138 qui n'est pas terminée, et qui s'arrête plus globalement au point numéro 1, et qui ensuite reprend au point numéro 3 jusqu'au point numéro 4. Et en partie à cause de ça, pour s'ajourendre là, il faut faire de grands détours, soit par le Labrador, en passant par Fernand, Manique 5, etc., ou par les Maritimes. Donc c'est un bon 3-4 jours de route qui est assez violente. Et donc cette région est occupée par six municipalités qui sont à tour à tour francophones ou anglophones, et donc par deux communautés Nounamenshipu et Akwashipu. Alors vu que je ne savais pas exactement à qui j'allais m'adresser pour cette présentation, quel type de public, une part importante de la présentation va consister en une contextualisation de la recherche, et ça tombe bien parce que c'est une recherche qui est en démarrage, j'ai besoin de me baigner dans un matériau que j'essaie d'étensifier le plus possible pour ensuite commencer à saisir des problèmes peut-être plus précis, plus concrets. Et donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est d'abord vous parler du projet d'archéologie numérique en Basse-Côte-Nord, il ne faut pas confondre avec le projet d'injustice numérique. Donc le projet d'injustice greffe au projet d'archéologie numérique et je finirai en fait en développant les produits attendus du projet d'injustice numérique. Alors, c'est quoi ce projet d'archéologie numérique pour commencer ? Donc c'est un projet que j'ai amorcé en 2019 avec quand je travaillais chez Arke Mamou et qui a émergé en fait d'un projet précédent d'archéotourisme qui a été monté par mon prédécesseur dans la firme et qui visait à faire payer des touristes pour fouiller sur des sites archéologiques autochtones. Alors, si l'idée est peut-être noble ou peut-être pas tant que ça en fait, donc de tenter de développer un modèle de financement alternatif pour pouvoir faire une fouille archéologique vu que la majorité des fouilles et des interventions se font au Québec en contexte privé et préventif. Au final, ce modèle ne semblait pas bénéficier à autre chose qu'à la firme. Et lorsque j'ai remplacé le projet qui est parti pour qu'Arke Mamou puisse honorer son contrat et éviter des poursuites pour bruit de contrat, j'en ai aussi profité pour rencontrer la MRS de la municipalité de Blanc-Sablant, qui nous a pas mal dit de but en blanc que ce projet n'avait aucune retombée vraiment pertinente pour Blanc-Sablant et globalement en fait pour la base Côte d'Ontre. Une sincérité très appréciable d'ailleurs. Et il fallait donc repenser le projet complètement. Et c'est intéressant d'ailleurs de noter ici qu'il n'y a jamais été question de dire l'archéologie, ça coûte cher, ça sert à rien. Et avant cette rencontre, je pense qu'on avait différents jeux de présupposés qui étaient peut-être un peu sous-jacents, latents. Alors moi, j'allais en me disant « Bon, je vais encore devoir défendre l'archéologie contre le développement économique. » Et je crois qu'elle devait se dire quelque chose comme « Comment on va lui faire changer d'avis sur son projet à la noix ? » Mais bon, je suis content de dire qu'on a pu assez rapidement dépasser ces présupposés et aller, comment dire, travailler sur des choses un peu plus intéressantes comme notamment « Comment on pouvait mobiliser le patrimoine archéologique exceptionnel » qui a quand même près de 8000 ans d'histoire et de trajectoires croisées en Basque-Côte-Nord, inuit, francophone, anglophone, basque et potentiellement Béotouk aussi. Et comment donc on travaille avec ce patrimoine pour tenter de dynamiser culturellement et économiquement la région. C'est donc un projet qui a été arrimé aux besoins de la municipalité de Blanc-Sablon et qui semble donc en fait ce de toute la région. L'éducation, la formation des communautés locales, qu'elles soient autochtones ou non autochtones, pour leur fournir des outils, des compétences avec lesquelles ils et elles pourront s'investir et participer activement et durablement au développement de la région. Donc à partir de là, sur ces bases-là, j'ai été mis en contact avec le Centre scolaire du littoral pour développer un programme de formation auprès des différentes communautés et écoles de la Basque-Côte-Nord. On a ancré ce programme d'emblée sur des deux concepts clés qui sont celui d'autonomisation. Donc l'idée, ce n'est pas que les archéologues donnent les coups, c'est que les archéologues forment des formateurs, forment des enseignants, forment toute forme de personnes ressources, ça peut être aussi des agents culturels, etc., territoriaux. Donc on forme des personnes ressources qui seront, elles, en charge d'enseigner aux étudiants au niveau adulte, lors de formation continue, et au niveau secondaire. Ce qui permet, on l'espère, de garantir une forme de rétention d'expertise par les gens qui forment et aussi par le matériau pédagogique qui va être produit et qui sera donc accessible à ces formateurs pour qu'ils se réapproprient et adaptent leur cours. J'en reparle plus bas. Le second pilier, il est numérique. Donc l'idée, c'est de permettre aux jeunes de développer des compétences numériques, particulièrement de capture d'objets et de sites par photogrammétrie, et aussi de créer des environnements immersifs où peuvent se mêler différentes formes de discours, enregistrement, photos, vidéos, etc. Ce sont des outils courants en archéologie, ce sont des compétences qui peuvent être ensuite utilisées dans d'autres domaines comme l'infographie, le jeu vidéo, ou qui peuvent aussi motiver les jeunes à poursuivre en archéologie. Les productions qui découlent de cet apprentissage numérique peuvent ensuite être rendues facilement visibles sur Internet. Parce qu'ici, un point important, c'est que l'idée, c'est de motiver le flux touristique qui transite dans le détroit de Bélin, c'est-à-dire Labrador, Terre-Neuve, à travers les sites de Lens-aux-Médozes, le site Viking, Red Bay, le site Basque, Port-Rochois, le site de l'Archaïque, donc des sites classés Canada, UNESCO, Patrimoine-Mondel, etc., qui attirent quand même un certain flux de touristes, mais des touristes qui ne descendent jamais en Basse-Côte-Nord. En fait, quand on se sort du ferry, il y a une route qui va soit à droite pour aller au Labrador, soit à gauche pour aller à côté Basse-Côte-Nord de l'Archaïque. Est-ce que finalement, on pourra encourager les gens à tourner, à virer à gauche, si on veut, plutôt que de toujours aller à droite ? Et donc, bref, il y a un flux qui est déjà là, pour commencer en tout cas. Et donc, un autre point important aussi, c'est que les jeunes peuvent développer des compétences numériques en capturant du patrimoine archéologique, qui participent à sa préservation, ils sont conscientisés sur sa richesse et sa fragilité, et on fait donc d'une pierre deux coups. Et en faisant cela, le terrain est préparé pour faire connaître un peu mieux la région, initier le développement économique de la région, créer de l'emploi autour du tourisme, comme je vous l'ai dit. Et c'est ça, donc les jeunes, par le biais de ce cours, peuvent participer à la production numérique de connaissances archéologiques, créer des modèles, faire des recherches aussi sur ce qu'ils modélisent, aussi bien dans la littérature archéologique qu'auprès de leurs aînés, et de toute la tradition orale qui est à leur disposition, qu'elle soit innue, non-innue, parce qu'on a différentes trajectoires culturelles sur des siècles et des milliers d'années dans cette région. Et c'est aussi potentiellement l'occasion pour ces jeunes d'avoir accès à des lieux ou des collections cachées qui ne seront pas nécessairement montrées à des archéologues, qui sont quand même des outsiders, et qui arrivent en représentant quand même une espèce de forme de structure un peu centralisée, un peu hiérarchique, le ministère de la Culture et toutes ces déclinaisons. Donc c'est ça, des gens qui sont déjà là et qui peuvent participer à monter cette base et cette vitrine. Donc bref, auto-éducation, autonomisation, numérique, patrimoine sont les concepts clés du projet archéologie numérique en mascotte nord. Donc ce projet qui est né d'un besoin de développement économique et culturel dans la région, en 2020, en pleine pandémie, on a réussi à retourner dans la région à Blanc-Sablant, avec moi et une équipe d'Arche-Mamou et de l'Université de Montréal, le réseau de soutien financier de la MRC d'Arche-Mamou, où on a procédé à l'évaluation d'un site menacé trouvé l'année précédente, et où mes collègues de l'Université de Montréal ont développé des protocoles de modélisation à la perche sur de très vastes surfaces. Ça, c'était pour voir si on pouvait, dans le cursus, permettre aux jeunes de développer différentes échelles d'objets, que ce soit du petit biface, qu'on voit en haut à gauche, une maison abandonnée, patrimoine de pêche assez important, d'en prendre une bonne espérance, surtout en bas à gauche, en bas, et à droite, c'est donc la numérisation d'une vaste surface. Je pense qu'ils ont numérisé quelque chose comme 6 km² d'un site classé patrimonial qui est en pleine destruction naturelle et anthropique. Donc, une certaine urgence aussi a ainsi préservé cette chose. Donc, voilà pour le petit topo sur le projet d'archéologie numérique, ce qui m'amène à passer donc au projet plus, si on veut, restreint, parce qu'il est prévu comme étant le plus restreint, d'un justice numérique en basse-côte. Donc, c'est ça. Le projet d'archéologie numérique tente de répondre à un besoin, un développement économique et culturel, et le projet d'injustice numérique répond à un autre. Et le tout s'inscrit dans une démarche globalement collaborative où on apporte des outils numériques qui peuvent servir aux communautés, et l'usage de ces outils ou l'usage futur de ces outils génère alors des problèmes communs autour desquels on peut continuer de travailler. Et donc, c'est comme ça que le projet d'injustice numérique vient se greffer au projet d'archéologie numérique, à essayer de réfléchir sur un peu l'éthique de ces outils numériques et la production de ce numérique qui va être généré par les gens qui vont être formés. Et donc, c'est ça, parce qu'on a mis beaucoup l'emphase sur la notion de production, sur apprendre aux gens comment produire. C'est sûr qu'il y a une logique un peu, si on veut, une position politique un peu anarchiste, si on veut, déjà dans le projet d'archéologie numérique. L'idée, c'est quand même de faire participer les communautés à la production de certaines connaissances, ou en tout cas, la production de certains modèles 3D, et donc de participer à la préservation et la gestion locale de leur patrimoine. Et donc, c'est un peu sur une ligne de connexion, mais que le projet d'injustice numérique tente un peu d'approfondir en abordant des questions d'encadrement de cette pratique. Donc, on forme, oui, on développe des outils, mais comment on encadre cette pratique, comment on encadre cet accès, cet usage, la propriété des données, que ce soit les photos ou les modèles, qui vont être générés dans le processus. Donc, c'est le besoin, en fait, du projet d'injustice numérique, c'est vraiment le besoin d'encadrer et de guider cette formation et cette production. Alors, une retombée, c'est ça, une retombe importante de cette recherche postdoctorale, ça va être de produire une sorte de cadre de référence qui permet de comprendre et d'aborder ces questions, de proposer des outils, des solutions à ces problèmes. Mais avant de rentrer dans les détails de ce cadre, que je vais vous garder pour la section numéro 3, je vais juste donner un peu plus de contexte sur les dynamiques dans lesquelles on met les pieds quand on s'est mis à faire de l'archéologie numérique. Il y a, si on veut, différentes strates d'injustice épistémique, en quelque sorte. Et donc, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut, avec cette cadre de référence, comment est-ce qu'on peut détourner, barrer ou éteindre un peu ces flux de pratiques coloniales, en quelque sorte. Alors, une couche importante d'injustice, c'est le contexte colonial de la pratique archéologique au Québec et au Canada. Une couche qui, si on veut, peut être sous-divisée en deux sous-couches. Le mode de construction des connaissances et la gestion même du matériau archéologique avec lequel sont construites ces connaissances. La construction des connaissances se réfère notamment à la construction des cadres et des séquences culturelles qu'utilisent les archéologues pour construire l'histoire du multimillénaire du Québec. Alors, ce sont des cadres culturels qui reposent sur un patrimoine matériel, donc des artefacts, des sols, des latations radio-carbone absolues, plutôt qu'un patrimoine immatériel, oral, qui est considéré comme douteux, manipulable, peu fiable, instrumentalisable. Ce sont aussi des cadres culturels construits sur un rapport au temps qui sépare maintenant le passé du présent, ce qui a notamment pour effet de distinguer les autochtones d'avant, authentiques, et un peu possesseurs du territoire, versus les autochtones d'aujourd'hui qui, en changeant, sont devenus autres et ne peuvent plus revendiquer ce territoire. Des cadres construits dans le cadre du Québec, notamment à travers un élan nationaliste de regain par les archéologues québécois de leur pratique et de leur histoire. Donc, celle-ci a été faite auparavant par des Canadiens anglais et des Américains, et à partir des années 70-80, les Québécois entendent développer leur propre cadre culturel pour rendre compte des spécificités de leur province et de leur région. Ça rejoint donc le point 1, c'est-à-dire que les autochtones et leurs connaissances ne sont absolument pas du tout considérées dans ces constructions culturelles. Et c'est ça, autant aussi il est-il rare qu'on entend des archéologues de tout âge distinguer sciences d'un côté, savoir traditionnel et autochtone de l'autre, ce qui ne facilite pas vraiment la construction de connaissances jointes et une épistémologie plus inclusive dans la pratique. Une deuxième sous-couche, c'est la gestion du patrimoine qui est donc sanctionnée par la loi sur les biens culturels, puis sur la loi sur le patrimoine culturel de 2012, qui crée un objet d'études séparés des savoir-faire et du territoire et qui donc focalise sur les objets tangibles, les artefacts, les sites, les bâtisses. Il faut aller chercher ailleurs pour éventuellement protéger les savoirs autochtones qui, du même coup, sont séparés du patrimoine archéologiques. Donc, ça crée un objet distinct. Il faut aussi savoir que la majeure partie des interventions archéologiques sont faites par des firmes privées dans un contexte préventif, c'est-à-dire préalablement au développement du territoire, donc préalablement à la construction de parkings, de routes, immeubles, de barrages, de lignes hydro-Québec, hydroélectriques, etc. On trouve, évidemment, peu d'autochtones dans ces compagnies privées, aucun dans des positions hiérarchiques importantes. Et on pourrait dire que ces entreprises privées procèdent à l'extraction du patrimoine afin de faire la place pour les projets de développement sans retombées économiques pour les communautés dont c'est le patrimoine et le territoire. Un autre point, c'est que la ministre de la Culture des Communications, le MCC pour son acronyme, régule une partie de la pratique en descendant des permis de recherche archéologique. Ce MCC procède à des consultations avant de donner un permis de recherche archéologique. Le MCC procède à des consultations auprès des communautés et se donne le droit discrétionnaire de tenir ou non compte de la vie de ces communautés qui sont de toute façon déjà mises avant le fait accompli, c'est-à-dire qu'il y a un projet de développement qui va se faire. Je sais qu'il y a des processus de consultation, notamment par rapport à ces travaux de développement du territoire aussi, mais je crois comprendre qu'ils obéissent aux mêmes règles de choix discrétion des ministères. Et un autre point pour finir là-dessus, c'est que le patrimoine appartient aux propriétaires fonciers et est donc encadré par le code civil en tant que trésor plutôt que le patrimoine culturel. Il n'appartient donc pas en aucune façon aux communautés et les propriétaires qui commandent des travaux d'aménagement tendent de plus en plus à musier toute pratique archéologique par des clauses de conférenciabilité qui limitent toute forme non autorisée de restitution et de diffusion de ce qui est appris lors de l'intervention. Donc, déjà une bonne grosse couche d'injustice, en quelque sorte, auquel viennent s'ajouter d'autres couches. C'est pas fini. Donc, pêle-mêle, on peut distinguer la forme même des narratifs. On écrit et on raconte très différemment dans un milieu académique, dans un milieu non académique, dans un milieu autochtone où les histoires ont une importance absolument prépondérante. Les concepts structurants qui divisent et partagent le sensible d'une façon qui n'a pas de réalité pour les autochtones. Je vais parler du patrimoine tantôt. Il y a aussi une notion d'information qu'on va retrouver des fois. Versus le territoire qui, elle, en fait, est l'unité inclusive, englobante, relationnelle, avec lequel, sans quoi rien ne fait sens, que ce soit les gens, leur identité et donc le patrimoine. Il y a des concepts qui ne se facilitent pas la tâche en plus. Alors, évidemment, si on parle de numérique, on parle aussi d'une surface d'expression et de communication qui est dominée par quelques grands joueurs, le Big Five, Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, et aussi les formes de communication qu'il faut savoir développer pour attirer l'attention d'un public très stimulant. Les dynamiques hétéropatriarcales que le colonialisme a créé dans les différentes communautés autochtones afin de déstabiliser les dynamiques sociales et de forcer l'assimilation des cultures autochtones à l'hégémonie canadienne. La structuration par l'État des rapports entre les autochtones et la société est basée sur la notion de réconciliation et de revendication territoriale qui a surtout afin d'opposer les autochtones entre eux et d'opposer les autochtones aux non autochtones dans une logique d'intérêt divergent et dans le cas de la réconciliation, de délégitimer la colère autochtone en faisant mine de tendre la notion de réconciliation et donc de mettre un peu en porte-à-faux la personne qui refuse cette assimilation comme étant un civil, etc. Et puis ne parlons même pas évidemment du système éducatif canadien et québécois, pas seulement à cause des pensionnats dont on parle énormément ces temps-ci, mais aussi par la façon dont l'histoire est enseigne dans les églises secondaires, donc l'évolution très linéaire, les méchants zéroquois, les jardins d'avocains, etc. Donc voilà pour un peu le contexte dans lequel on met les pieds quand on veut décoloniser un peu la pratique et aussi décoloniser la pratique archéologique et quand on essaie aussi de voir si les pratiques numériques, les outils numériques peuvent être des angles utiles pour travailler à cet objectif très général de décolonisation. Et donc c'est ça, est-ce qu'on peut éviter de perpétuer une logique d'extraction du territoire, qui ici se fait sous forme de données numériques, qui poursuivrait la dépossession, la marginalisation des communautés innu de la Basque-Côte-Nord ? Vous voyez, comprenez aussi que, évidemment, le problème, on va juste limiter à la Basque-Côte-Nord, mais tout le Québec et en fait tout le Canada et toute l'Amérique du Nord et au-delà, en fait, tout l'État colonial, en fait, sur ce problème-là. Et dans ce cas, si on ne veut pas perpétuer cette logique, qui devrait modéliser comment, selon quels principes, selon quelles modalités, en participant à quel tissu de relation, qui bénéficierait de cette numériorisation et comment, etc. Donc, il y a vraiment plein de questions qui se lèvent dans cette espèce de bouillon d'injustice épistémique diverse. Alors, si on revient au cadre de référence, un peu la retombée plus concrète de ce projet de recherche postdoctorale, comment un tel cadre peut être utile dans un tel contexte ? Déjà parce qu'il y en a d'autres, plusieurs cadres. J'utilise le mot cadre de façon très, très large, afin d'englober des outils aussi variés que la Déclaration de la Science Unie sur les droits des peuples autochtones, que les États choisissent de ratifier ou non. Les histoires, que ce soit racontées par les poétinos dans des romans, des poèmes, des bandes dessinées et des jeux vidéo aussi. La littérature académique autochtone, qui s'adresse à un public plus occidental, où ces chercheurs autochtones tentent de traduire des concepts autochtones dans une forme intelligible pour un public non autochtone. Dans le cas de Coulter, c'est par exemple en amenant des concepts autochtones, les années à se marier avec les approches plus marxistes et sartriennes, il me semble, par rapport à l'éducation de colonialisme et d'extractivisme, et d'accumulation par dépossession. Une autre forme de cadre au sens très large sont les rapports commandés par les organismes autochtones, souvent, et qui récapitulent certains énoncés et principes, ayant un problème contre l'accès à l'information, tel que le PCAP, le cas de référence sur la gouvernance dans la formation de la nation du Québec, le protocole de recherche de la pays actuelle, le guide de l'OCAP, les recommandations du Conseil culturel des premiers peuples pour décoloniser le patrimoine, l'OPC, et aussi le rapport sur le discours montagnais sur les territoires qui a été commandité par le Conseil Atikamek-Montagne. Un autre cadre, mais pas nécessairement un cadre dont il faut s'inspirer, contre lesquels il faut plutôt se buter, la loi sur le patrimoine culturel, la loi sur les Indiens, bien entendu. Et un point important aussi, ce sont des initiatives qui visent à rendre aux Autochtones des outils pour participer à la production de la connaissance archéologique. Je vous ai fait un peu un pêle-mêle en noir et blanc derrière, donc des outils qu'on trouve en ligne pour cartographier, pour créer des jeux vidéo, donc des narratifs avec le jeu vidéo. En bas à droite, c'est un organisme hawaïen qui vise à entraîner les Autochtones pour qu'ils puissent pratiquer l'archéologie, et littéralement dans les termes de la personne qui est chargée de cette initiative de créer une armée d'autochtones hawaïens, qui est potentiellement progressivement pouvoir reconquérir la pratique archéologique. Ça m'avait beaucoup marqué, je l'ai bien aimé. Et voilà, c'est assez petit, il y en a probablement d'autres, mais c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Alors, et donc c'est ça, dans ces paysages qui semblent déjà bien garnis, est-ce qu'on a besoin d'un autre cadre de référence ? Et alors, c'est sûr que je suis en train de dépouiller toute cette littérature, et je préfère donc pas me livrer un comparatif entre ce que je pense faire et ce qui semble déjà présent, c'est comme je l'ai dit, c'est une recherche en cours de démarrage. Et je me suis surtout attardé aux livres écrits par les chercheurs autochtones. J'ai parcouru plus en diagonale les rapports commandés, j'explore ces outils en ligne disponibles. Mais après, mes scans suggèrent toutefois que dans le cas des rapports commandés, c'est que les problèmes de l'application, des principes, des lignes directrices semblent surtout laissés entre les mains de chaque communauté, dont les ressources et le temps pour le faire sont très variables. J'ai pas trouvé de cadre qui se rapporte au numérique, même si on pourrait lier les cadres qui se rapportent plus à l'information, au contrôle de l'information générale. Et j'ai aussi l'impression de ma première lecture que ce sont des cadres, évidemment, qui semblent surtout conçus à l'intention des chercheurs, des chercheurs qui sembleraient être un peu détenteurs des relations de production, là où les autochtones seraient détenteurs de la ressource et des forces de production. qui déjà un peu se positionnent les uns et les autres par rapport aux autres. Mais encore une fois, c'est à confirmer ou à nuancer dans les prochaines semaines en continuant de lire un peu ces cadres et d'explorer ces outils internet qui semblent absolument facile actuellement. Dans tous les cas, en attendant, ce que j'entrevois à ce stade-ci, pour ce cadre de référence, se situe à un niveau qui va être moins abstrait que les rapports qui sont commandés par les organismes, qui mettent en place des principes, etc. Et donc, tout en communiquant avec ces cadres à partir des principes, des réciprocités d'autonomie, etc. Et comment est-ce que je vais essayer de construire un cadre qui soit moins abstrait ? Eh bien, c'est en manquant sur la logique éducative du projet d'archéologie numérique et en manquant aussi sur le matériau des techniques numériques comme mode d'action spécifique et efficace. Ce cadre de référence, autrement dit, devient plutôt un guide d'accompagnement, quasiment un guide, en fait, d'accompagnement pédagogique qui peut être centré sur trois questions de départ, en tout cas. Comment enseigner l'archéologie numérique d'une façon qui soit respectueuse et communautaire autochtone ? Parce que je vous rappelle que le projet d'éducation vise aussi des communautés non unies. Ça, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Pourquoi l'enseigner, au fond ? Parce que ça apporte quoi, complètement, l'archéologie numérique à des communautés autochtones ? Et est-ce que le temps nécessaire à la formation des jeunes et des personnes ressources est-il vraiment justifié ? Et aussi, quelles sont les limites ou les dangers du numérique ? Donc, le guide pourra être structuré au taux de problèmes précis liés à l'implantation du numérique dans ces communautés. Donc, l'implantation des outils, développement des compétences et usage de ces compétences. Et aussi, donc, un guide qui sera... Donc, ça, ça veut dire les problèmes. Et bien sûr, différentes façons dont ces problèmes peuvent être résolus. Ici, les couches d'injustice... Ici, les différentes couches d'injustice épistémique peuvent aider à donner forme à certains de ces problèmes. Par exemple, celui de la propriété du patrimoine archéologique que je vous ai mentionné en haut. Comment conserver des copies numériques d'un patrimoine autochtone qui, à l'issue des fouilles archéologiques, doit être obligatoirement remis à une réserve d'archéologie ? Et comment faire pour que ce patrimoine puisse participer à certaines formes de transmissions et de continuité culturelle ? Alors, à ce problème, par exemple, on peut considérer différentes solutions qui se rapportent au numérique. Par exemple, les communautés autochtones peuvent mobiliser de l'argent pour demander à des experts, des professionnels des numérisations de l'artéphale. Une autre solution, c'est de former des jeunes et des moins jeunes qui se pratiqueront sur du patrimoine archéologique emprunté et qui seront aussi possesseurs de la propriété intellectuelle de ces modèles qui, dès lors, pourront leur appartenir ou appartenir en tout cas à la communauté ou dépendamment des ententes qui seront faites. C'est évidemment l'angle qu'on vise un peu plus. Donc, des gens qui se pratiqueront, qui se formeront, qui pourront ensuite être carrément participer aux interventions archéologiques et garder les modèles suivants, encore une fois, certains ententes de recherche et propriétaires des données. Pourquoi pas aussi, dans un futur peut-être un peu plus lointain, créer des firmes d'archége autochtones qui participent aux appels d'offres tout en formant leurs jeunes et en participant à une redistribution des richesses générées, certes dans une logique extractiviste pour commencer, etc. C'est pour d'autres idées comme ça. D'autres solutions à ce problème de propriété du patrimoine archéologique. On peut aller un peu plus loin en approfondissant vraiment la notion d'éducation à la fois comme problème et comme solution. Donc oui, c'est une solution pour cette question de propriété du patrimoine archéologique qui pose aussi des nouveaux problèmes à son tour. L'archégie numérique, c'est d'abord une pratique numérique et la façon d'apprendre la pédagogie à employer est portée de certains principes. Et des guides pédagogiques pourront peut-être développer à cet effet. Comment enseigner le numérique de façon qui actualise le principe de réciprocité, par exemple, un principe très central dans les épistémologies autochtones et qui signifie globalement un respect des relations constitutives de la chose perçue et du sujet percevant ou en un mot du contexte ou en un autre mot. du territoire qui fait le contexte. Bon, ici, je ne sais pas si j'ai déjà fait une liste de... Bon, je vais passer brièvement, mais par exemple, est-ce qu'on peut par exemple développer des pédagogies qui mettent de l'avant le rapport d'égalité entre l'étudiant qui numérise et la chose numérisée en mettant l'accent sur sa fragilité, qu'elle doit être traitée avec soin, qu'il faut respecter son contexte de déposition et donc les relations qui lie l'objet à l'environnement dans lequel cet objet est découvert. ce qui pourrait aussi s'actualiser encore plus concrètement lorsque l'étudiant fait un travail où il a son environnement numérique et là, à partir de ce qu'il a pu trouver dans l'environnement, eh bien, il s'amuse à reconstruire des petites scènes de vie quotidienne donc d'où l'importance de savoir d'où il y a des choses pour pouvoir ensuite refaire ce genre de petites scènes un peu plus ethnographiques qui, je pense, sont assez parlants, un peu notre sens un peu intuitif du temps et de l'espace et des autres. Mais aussi, toujours dans cette question de réciprocité, développer un rapport d'égalité entre différentes instances qui encadrent et régulent le patrimoine et le territoire. Donc, plus seulement l'obligation légale, demander à des ministères d'autorisation, mais aussi nourrir, à travers cette pédagogie, des obligations sociales envers des communautés autochtones. Par exemple, ici, dans ce cas-là, des communautés autochtones, Inou, Dottakoshiki, Ebunamenshipu, obligations qui seraient des vues sociales symboliques, peut-être qui pourraient devenir éventuellement légales ensuite. aussi montrer que différentes formes de connaissances du perceptible siègent sur un même plan d'identité et savoir traditionnel, et la science ont brisé vraiment en amont ce genre d'hypothémique aride. Donc, c'est vraiment différentes façons de connaître le monde et de se poser des questions très fondamentales. par exemple, comment est-ce que je peux même percevoir, comment est-ce que deux choses sont assez différentes pour que je puisse même les percevoir. Ça ne veut pas dire qu'on rentre dans ces questions ontologiques, épistémologiques et même métaphysiques dans les cours, mais tout simplement, les étudiants vont puiser dans les traditions orales et écrites sur un lieu ou un objet et vont déjà juste simplement donner une légitimité égale à toutes ces façons de connaître le réel, connaître le territoire, le patrimoine, de leur nourrir un narratif que eux-mêmes, en Suisse, en repuisant dans ces différentes sources. En amont, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas un seul, il y a pas mal d'archéologues qui ont un peu cette espèce très rigide entre sciences et traditions autochtones. Et un autre point aussi dans toujours cette pédagogie, c'est dans la façon même de numériser le territoire, par exemple, en distinguant une connaissance stationnaire. Donc, ce que j'entends ici, c'est une personne qui ne bouge pas et qui bouge son drone, qui lui virevolte au-dessus du territoire versus une connaissance mobile, un territoire, où, eh bien, comme on l'a testé en 2020, vous arpentez le territoire avec une perche à bout de bras et en faisant, vous vous frottez au vent, vous vous frottez au sable, vous vous frottez aux dépressions, aux mouches noires, vous subissez la fatigue, les régularités du sol qui alourdit vos pas un peu plus à chaque mètre parcouru. Et ce faisant, donc, c'est une connaissance par les pieds plutôt que par les yeux, en quelque sorte, oublisée par tout le corps qui donne, je pense, potentiellement une autre approche aussi au territoire et aux relations constitutives de ce territoire. Donc, en fait, c'est un genre humain. Et est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce que les chercheurs eux-mêmes pourraient se retrouver pris dans une relation des réciprocités avec une communauté où ils devront enseigner ou proposer un matériau pédagogique comme condition pour intégrer une communauté ? Ce qui va faire, ça m'en plaire à tout le monde, si je me fie à des articles récentes, je n'ai même pas justement l'idée d'avoir cette espèce d'action transformative sur une communauté qui parle d'autres sujets. Alors, est-ce que ce guide lui-même pourrait être lui-même fait de relations de réciprocités, si on veut ? À moins que je sois en train de stretcher un peu trop ce principe. Et donc, ce guide impliquerait qu'il devrait avoir un format numérique, un format en ligne, ouvert ou semi-ouvert, qui possède l'occasion de constituer autour de lui une communauté numérique. Donc, un forum, autour duquel on va encore d'autres outils pour venir se greffer, Twitter, Facebook, TikTok, etc. Donc, c'est ça. Un guide qui lui-même fera un peu comme un réseau qui va s'étendre dans d'autres initiatives et qui fera finalement une communauté. En tout cas, c'est à voir. Dans tous les cas, mon travail dans les communautés d'Unamenshipu et de Paquachipi permettra de préciser ses problèmes, de préciser d'autres problèmes, de voir quels sont les principes qu'il faudrait mettre en place dans ces pédagogies, et de montrer aussi comment certaines solutions ont été développées. Donc, le guide que je vais amorcer, c'est une façon déjà d'exposer certaines solutions, tout en laissant la place pour explorer d'autres pistes de solutions par des travaux futurs auprès d'autres communautés, dans ces mêmes communautés, par moi ou par d'autres. Et donc, en fait, pour répondre à la question très générale de ce projet d'injustice numérique, comment encadrer la pratique numérique, son accès, son usage à propriété des données ? La réponse que je propose, c'est que c'est en développant déjà un tissu de pratique basé sur des concepts autochtones dans le fait de réciprocité, par la forme même que prendra l'enseignement, que nous pouvons encadrer cet usage. Peut-être que le mot encadrer n'est même plus là pendant l'approprie, mais ce sera à voir. Pour en arriver là, je ne finis plus pour très très longtemps, je vous rassure, je vous rassure, je vous rassure, je vous rassure une slide ou deux. Pour en arriver là, je travaille de façon jointe, collaborative, avec les éducateurs du Centre scolaire du littoral, en plus des communautés d'Una-Matchipu et de Bakwashipi. Et c'est assez gratifiant de voir qu'après deux ans de travail de préparation lente, mais soutenu quand même avec mes collègues du Centre scolaire, ça commence à porter ses fruits parce qu'on était apparemment sur un plan de gestion. Je n'ai pas encore pu parler à l'éducateur. On a surtout parlé avec des coordonnateurs et des administrateurs, et plus récemment des conseils de bande et à leurs employés. Mais là, on va enfin pouvoir amorcer un travail plus direct avec les enseignants et avec certainement des communautés Innu, notamment les aînés, mais aussi les jeunes. Et en août et en septembre, cet été, en 2021. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on y va à deux. J'y vais avec ma collègue qui est d'ailleurs, je pense, assiste à la présentation en ce moment. Bonjour Diane. Donc, je vais avec ma collègue qui va amener certaines notions de photogrammétrie et de création d'environnement immersif qu'elle va enseigner à des formateurs et à d'autres personnes ressources. Comment utiliser un appareil photo pour faire de la photogrammétrie, donc un contrôle des différentes. caractéristiques de la photogrammétrie, balance des blancs, etc. Ouverture du diaphragme. Agisseur, community, blender. Parallèlement, je vais effectuer des entretiens avec différents membres des communautés. Donamen Shippo, Papa Shippie, pour répondre à mes trois questions, développer des principes d'importance et potentiellement déjà des pistes d'actualisation des formes de technologie à avoir. Donc, ces formateurs vont adapter ce matériau à leur cours. Certains éléments issus de ces entretiens vont aussi venir structurer cette adaptation du matériau. Donc ça, on va faire ce travail cette fin d'été. On peut aussi entrevoir des tables de concertation entre aînés et éducateurs pour peaufiner cette adaptation en fonction du temps de chacun. C'est un peu le plan avec l'approche collaborative, c'est qu'elles prennent souvent beaucoup de temps et pas juste aux chercheurs mais aussi aux participants de cette recherche. Donc, les exercices pédagogiques devraient prendre forme pendant cette période et mener à la production de la guide un peu plus formelle pendant l'automne, en ligne en tout cas, et avant d'éventuellement être mis en ligne. Donc, c'est des cours qui vont être offerts aux adultes, secondaires, et qui vont aussi être, comme je disais, offerts aussi à des inus et à nos inus, parce que la décolonisation de la pratique archéologique passe aussi par les autochtones, en les baignant dans cette pédagogie, qui les amènera, je l'espère, à cultiver une autre sensibilité aux autochtones dans un champ d'interactions plus large. C'est un petit cadeau que je fais au travail de José, Médina et bien d'autres. Donc, c'est un projet de recherche de un an qui s'inscrit dans un projet beaucoup plus vaste, qui va, j'espère, quand à lui, durer beaucoup plus longtemps, et même, idéalement, sans moi. Ça voudrait dire qu'il y a des outils qui sont là, qui peuvent survivre. Dans tous les cas, merci à tout le monde de m'avoir écouté, et c'est tout pour moi. Alors, merci beaucoup, Manek, pour cette présentation. Donc, je pense qu'il y aura certainement matière ici à discussion et à au moins quelques questions. J'en suis persuadé. Donc, je vais céder la parole à l'auditoire pour lancer le bal avec les questions et cette discussion. Donc, on peut y aller par le principe de demain levé ou comme on nous semble pour la suite. Oui, il y a beaucoup de matériaux. Ici, j'ai une question via le chat que je me permets de lire ici pour tout le monde. Donc, j'espère bien la rendre. Donc, ça va comme tu es. C'est Serge qui nous pose cette question. L'un des avatars de l'injustice épistémique, de mon point de vue, est cette conviction que l'on a souvent de croire savoir ce qui serait mieux pour les autres. De ce fait, en voulant combattre les injustices épistémiques, par exemple, en proposant aux autres des voies de sortie des injustices dans lesquelles ces personnes se trouveraient, nous développons nous-mêmes des injustices épistémiques, en parenthèse, sans le savoir, bien sûr. Pourtant, partant donc de ces préliminaires, j'aimerais savoir si Manek ne pense pas que proposer aux Autochtones des pratiques numériques avec pour idée de leur permettre de se réapproprier leur patrimoine n'entra pas, justement, par une espèce de réflexivité un peu inévitable, dans ce cadre des formes implicites d'injustices épistémiques au sens des préliminaires qui ont été soulignés plus haut. C'est certain que c'est possible. Comment dire ? Dans les premières rencontres qu'on a eues, je n'ai pas nécessairement eu l'impression que le numérique était vu comme ça. C'était vraiment un outil qui est à proposer et qui, en fait, semblait même ouvrir tout un nouvel éventail de champs d'action dans la façon, justement, de se réapproprier le patrimoine qui est souvent gardé dans les forteresses ministérielles. Donc, c'est sûr que, pour répondre à la question, oui, c'est sûr qu'il a fallu partir de quelque part, donc proposer un outil, proposer quelque chose, donc du numérique. Ensuite, on essaie quand même aussi d'ouvrir un cadre des références, une approche qui soit ouverte à différents types d'usages. Donc, pour faire une réponse encore plus courte, je ne pense pas que l'injustice soit nécessairement dans l'outil, mais soit vraiment dans la façon dont il peut être utilisé, dans l'horizon qui est ouvert pour son utilisation. Et je pense que c'est un truc qu'on essaie quand même d'élargir à mesure qu'on avance dans le développement de ce projet. Je ne sais pas si c'est vous plaît. Il y a... Pardon, je suis encore sur... Est-ce qu'on m'entend? Oui. OK, pardon. Il y a François ici qui a levé sa main dans le coin de son écran. Donc, oui, François. Toute petite main dans le coin de mon écran. Toute petite main dans le petit coin. Juste une question de clarification pour moi, parce que le mot numérique est utilisé, puis Serge, je pense qu'il pose une très bonne question, effectivement. Donc, c'est déjà potentiellement contraignant sur comment les communautés veulent faire pour se réapproprier leur histoire et leur patrimoine. mais si je comprends bien le projet, au bout du compte, c'est pas le numérique dans ce grand ensemble-là. C'est vraiment une des pratiques de numérisation. Je comprends bien. Parce que déjà, pour le peu que j'en connaisse, il y a des pratiques numériques que les communautés autochtones, certains membres des communautés autochtones sont déjà appropriés le numérique pour faire valoir leur culture et ainsi de suite, que ce soit de la vidéo, que ce soit plein de choses. Mais est-ce que tu es au fait de pratiques déjà existantes de numérisation? Parce que je trouvais un moment qui était très intéressant quand tu présentais le caractère colonial de l'archéologie, où tu disais de capter l'objet, l'artefact, ou qu'on peut peut-être ouvrir à capter le territoire, mais c'est quand même cristalliser quelque chose. J'aimerais entendre donc c'est quoi les exemples? Parce que sinon, la question de Serge, si c'est vraiment numérisation, le cadre est encore plus contraignant. Donc, j'ai l'impression que l'inquiétude que Serge émettait est en théorie. Alors, déjà, c'est une bonne question. Est-ce qu'un environnement... Est-ce que le numérique... Oui, c'est vrai que j'arrête de dire le numérique, effectivement. Donc, oui, OK. Effectivement, ce sont des outils de numérisation avec lesquels on commence, tout simplement parce qu'en fait, on avait des artefacts avec du territoire. mais ça se développe tranquillement vers la notion d'environnement immersif qui, eux, peuvent devenir potentiellement plus dynamique. Alors, jusqu'où on pourra amener ces environnements immersifs? Ça, c'est une bonne question. Ça va dépendre aussi des moyens futurs, etc. C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup d'exemples ici dans le domaine du jeu vidéo qui montrent à quel point ces environnements sont riches et sont aussi capables de générer des communautés. qui s'est rapproprisent ce matériau avec toutes sortes de tactiques, qui peuvent même parfois transgresser complètement les idées qu'on avait initialement. Donc, ça, c'est une chose. Pour ce qui est des exemples de numérisation par les autochtones, moi, personnellement, je n'en connais pas, vraiment, mais là, on parle vraiment de t'apprendre aux autochtones à numériser eux-mêmes à terme, mais pas juste de commandité un service. J'ai exposé très brièvement des outils. C'est ça, il y a des choses ici à explorer, que ce soit des outils de cartographie du territoire, donc des outils qui sont formes, qui sont enseignées, qui sont enseignées aux autochtones, Aptec, qui est vraiment une école au sein de Concordia de création de jeux vidéo par et pour les autochtones, où ils peuvent se rapprocher et développer certaines histoires qui, parfois, d'ailleurs, sont assez marrantes. mettent dans la position un peu du villain de l'histoire les archéologues qui volent des artefacts aux autochtones, et les héros sont les autochtones qui peuvent venir combattre ces vilains pour se rapprocher, les méchants pour se rapprocher les objets sacrés volés. Donc, c'est ça. Mais pour répondre à ta question, je ne connais pas encore d'outils, d'initiatives, de numérisation de territoire et de patrimoine. Après, c'est sûr que je pense que les liens entre cet outil de numérisation ouvrent ensuite potentiellement un lien ensuite vers ce qui est fait, par exemple, avec des gens comme Aptec ou avec Never Alone ici, qui est un jeu vidéo qui a été développé en lien par des communautés, je pense que c'était des hindouis, si il me semble, et qui ont, c'est ça. Donc, c'est à voir. J'aurais moi-même une question, si tu permets, Manek, qui irait peut-être un peu justement dans le sens de cette discussion-là, puis vraiment à aborder sous le signe, justement, de la discussion. je me demande, en fait, je vois un peu ce dont il est question de donner à les communautés, certains aussi justement pour se réapproprier un territoire et certains des artefacts qui constituent ou qui s'y trouvent. puis la question m'est venue lorsque j'ai vu un des exemples de numérisation qui avait été fait, c'est-à-dire celui de la maison abandonnée, puis je trouve ça intéressant de voir, puis j'aimerais t'entendre sur ça. En fait, ma question largement conçue serait, est-ce que ce désir ou ce besoin-là de préservation du territoire et de sa, disons, cartographie ou numérisation est quelque chose qui, selon ton expérience, provient ou est ressenti par les communautés elles-mêmes? Autrement dit, est-ce que dès lors qu'on se situe à une logique de possession ou d'occupation du territoire, celle d'une appartenance au territoire ou à une paire, est-ce que le point de vue sur l'idée même de préservation est présent et ressenti comme un besoin par ces communautés-là ou, je ne peux pas dire par là que des projets comme le tien vont projeter ce besoin-là, mais est-ce qu'il est ressenti par eux? Est-ce que dans des pratiques qui auraient déjà eu cours, ce sont les mêmes catégories d'éléments qui sont préservés ou cartographiés ou, tu sais, intuitivement, est-ce que, selon l'expérience que tu as sur le terrain jusqu'à présent, est-ce que ce sont, par exemple, la maison qu'ils vont aller numériser ou d'autres catégories du territoire, d'autres éléments de ce territoire-là? Oui, mais en fait, oui, c'est assez important parce que, pour avoir parlé aux communautés des employés du conseil de bande là-bas, les deux ont des projets de créer des maisons, comment on appelle ça, des maisons culturelles pour, j'allais dire, rapatrier les artefacts, parce qu'il y a une frustration, donc, à l'égard des artefacts qui sont enlevés du territoire, qui sont pris par les archéologues et qui, en fait, permettent ensuite de nourrir toute cette, comment dire, cette continuité culturelle, cet apprentissage, etc. Et donc, c'est ça, et en fait, c'est marrant parce qu'à Patochipi, les gens étaient en train de commencer à monter un projet de commandité, des numérisations d'artefacts qui venaient de la Basse-Côte-Nord. Et puis, c'est ça, l'exemple que j'avais mis n'était pas dedans. Quand on leur a parlé, on leur a dit, pourquoi, en fait, vous ne le feriez pas faire par vos jeunes dans le cadre d'un cours, pas juste parce que ça coûtera moins cher, mais aussi parce qu'en plus, vous en retirer des compétences qui pourront ensuite être mis à profit dans la suite des choses. Donc, oui, absolument, c'est un besoin très, très important dans ces communautés-là aussi. Puis, à Unamichipu, pareil, quand on a rencontré Conseil de bande, c'est marrant parce que, comment dire, j'ai l'impression que j'ai commencé à force de lire sur Colonialis, c'est une sorte de culpabilité d'être un archéologue dans le sens que, des fois, j'en fais vraiment surtout presque un outil colonial. Et donc là, ça, quand je les ai rencontrés, on dirait que j'ai voulu presque passer très vite sur le fait que je faisais qu'il y avait une application archéologique au numérique pour vraiment surtout mettre l'accent sur les applications en plus, jeux vidéo, etc., où il y a beaucoup plus de perspectives dans l'emploi. Et ce sont vraiment eux qui ont systématiquement ramené ça à l'importance pour eux de l'archéologie. Et ça, c'est aussi que là, je me suis rendu compte que finalement, il faut rappeler que j'arrête de juste prendre l'archéologie comme un outil colonial, mais comme un outil qui peut être tout à fait réapproprié par différentes communautés. Ça, pour finir sur l'histoire de Unamichipu, il y a eu des fouilles archéologiques il y a quelques années auparavant, dans lesquelles certains de leurs jeunes avaient été engagés. Et apparemment, ces jeunes en parlent encore, ça fait quelques années. Et je pense que ça a beaucoup motivé le Conseil à considérer cette pratique archéologique comme quelque chose de vraiment qui plaît aux jeunes, donc à persévérer, à aller dedans et à le poursuivre. Et en plus de ça, ces deux communautés sont en projet de développer, de créer des maisons de développement culturel où ils veulent pouvoir exposer des artefacts et autres formes de fragments d'histoire. Je ne sais pas ce qu'ils veulent mettre d'autres dedans, mais je sais que l'archéologie a une part importante. Et donc, ça, ça peut être des modèles 3D, il peut même imprimer les modèles 3D en attendant d'aller savoir des rapatrisations dans un futur. C'est intéressant, merci, ça répond bien à ma question. Puis, peut-être juste pour compléter, je trouve ça intéressant l'accent que tu as mis sur le jeu vidéo qui est comme un des moyens d'actualisation et de mise à profit de ces recherches-là. parce qu'il y a eu toute une partie de ta présentation au départ qui parlait du cadre légal, de la gestion de ces données-là et de ce savoir-là qui est recueilli. Puis, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment, en passant par des jeux vidéo créés de façon collaborative, on passe par une catégorie d'objets qui non seulement passe par le récit, la narration, c'est quelque chose qui peut avoir avec la transmission d'un contenu selon des choses qui ne soient pas nécessairement de la donnée brute, mais aussi qui a potentiellement une relation assez trouble ou floue avec le cadre légal lui-même puis la propriété intellectuelle. Donc, c'est super intéressant cette partie-là. En tout cas, pour moi, qui vient d'un autre milieu, je trouve ça vraiment pertinent puis très intéressant. Mais là, c'est bon, je vais céder la parole à d'autres maintenant. Merci beaucoup. Donc, il y a Patricia qui a posé une question dans la discussion. Oui, merci Clavo. Clavo, j'ai lu ton nom, merci Clavo. Merci François de le faire remarquer. Donc, Patricia écrit. Donc, bonjour, j'avais combiné un programme court en études autochtones avec mon bac en travail social. Aurais-je des chances de voir de retomber de votre travail? Si oui, de quelle façon une personne ayant des intérêts pourrait-elle faire des liens entre votre discipline et les miennes? Donc, études autochtones et bac en travail social? C'est sûr que je suis tout à fait intéressé, en fait, en parler plus. Donc, oui, c'est certain que des retombées du travail, tu pourras en voir, mais je pense que la façon dont on pourrait connecter ça, ce serait en fait en parlant peut-être plus précisément de ce que tu fais, puis de ce que je fais pour voir comment ce qu'on peut arriver. Mais en fait, en fait, c'est, au bref, la discussion, c'est quand même la façon de faire des liens. Je ne sais pas si c'est une réponse que tu voulais en tête. Non, mais c'est une réponse qui en vaut une autre. Mais c'est ça, j'ai trouvé la présentation vraiment intéressante. Et puis, justement, j'ai un intérêt particulier pour l'archéologie en général, pour les nations autochtones également. Puis, bon, c'est ça, comme je me dirige en travail social, parce aussi, justement, d'aider des communautés au sens large. Je ne parle pas du travail social qui est plus clinique, plus des interventions une à une. Moi, je parle plutôt des interventions auprès des collectivités. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et puis, juste à vous écouter, j'ai commencé à me former des projets dans ma tête, des choses hyper intéressantes pour les jeunes, justement, parce que vous avez parlé à un moment donné de Maison des jeunes. Est-ce que c'est le mot que vous avez utilisé? Maison de la culture, peut-être? Maison de la culture, oui, c'est ça, exactement. Et je pense que ça pourrait être une super belle façon d'intéresser les jeunes, justement, oui, à l'archéologie, à l'annumération, à l'histoire, mais également à connaître les, mon Dieu, comment on appelle ça, les services offerts à la communauté. Une maison de la culture. Quelle importance ça peut avoir dans une communauté? Quelle importance ça peut avoir pour faire rayonner, justement, les particularités d'une communauté auprès des autres? Donc, je pense que c'est important de développer un certain goût pour les jeunes envers ce type d'institution-là. Oui, 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 absolument. Bien, je le sens, je vais pouvoir suivre aussi un peu comment ces maisons de la culture se développent. C'est des projets qui viennent d'être déposés, je sais, par ces deux communautés-là. Ça me fera plaisir, effectivement, de faire un suivi là-dessus, c'est certain. En tout cas, un gros merci pour la présentation. Je n'en reviens pas à quel point j'ai bien investi mon temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes vous intervenir, poser des questions, relancer la discussion sur un des points qui a été mis? Donc, oui, François, ou comme j'ai dit tout à l'heure, oui, Clavo. Clavo, oui, ça fait longtemps, je me suis senti retourner à l'adolescence quand même. Éclavo. Éclave, oui. Bien, si quelqu'un d'autre veut intervenir, ça me fait plaisir à que quelqu'un d'autre intervienne. Moi aussi, je trouve ça intéressant comme projet. Une chose qui m'a sauté aux yeux, puis je trouve que ce que Patricia dit, c'est intéressant. Donc, le projet parle d'un guide de référence. Puis là, on sent que dans ta présentation, tu te dis, ah, bien, tu sais, finalement, ça pourrait être un guide pédagogique. Parce que là, c'est beaucoup plus proche, finalement. Mais il me semble que ce qui est intéressant, c'est le récit, quoi. C'est le récit de cette tentative-là avec un peu tes anxiétés, si je peux dire, d'archéologues. Comment les communautés réagissent. Puis il y a des surprises, tu sais, pour un descendant de colons comme moi. Je ne sais juste pas. C'est quoi l'intérêt des communautés pour l'archéologie, et ainsi de suite. Il y a quelque chose qui est, ça va être cadrant. C'est-à-dire que si on lit un récit, puis qu'on est comme Patricia, puis on a des intérêts semblables. Mais on peut dire, ah, bien, ça m'apprend quelque chose. Mais ça pourrait être sur la forme plus d'un récit que de quelque chose d'aussi aride. Et comme tu dis, des fois, difficile à appliquer. Qu'un cadre de référence au style de l'ONU et autres grandes organisations. Je me demandais, c'était juste une idée que j'ai eue en t'écoutant, puis en voyant comment la discussion allait. Oui, puis j'avoue que ça pourrait rejoindre aussi, c'est quand j'ai suggéré différentes stratégies épistémiques. Je ne sais pas si le terme convient, c'est une proposition. Je parlais de la forme narrative. Et puis, c'est vrai qu'effectivement, l'importance de l'histoire comme forme d'éducation aussi, versus le discours plus formel qu'on trouve dans la littérature universitaire ou dans les rapports. Parce que l'idée aussi, est-ce que justement, cette forme narrative aussi ouvrirait ce guide à d'autres personnes que juste des non-autochtones ou des occidentaux, qui semblent être quand même des publics ciblés de tous les autres ouvrages que je lis. Après, bon, c'est à voir. Tu es déjà une lectrice, Patricia, elle nous dit dans la discussion qu'elle va te lire. C'est déjà bon. Puis, ajouter, c'est que tu vois, comme, j'aimais l'idée du guide pédagogique, mais le guide pédagogique reste une forme qui est difficilement réflexive. Il peut avoir, mais c'est plutôt directif. Voici ce qu'il faudrait faire. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça nous dit quoi faire. C'est ça, ça guide. Tandis que là, le guide pédagogique, je ne veux pas, il va avoir quelque chose comme ça. Si je comprends bien, tu vas former des gens à former, tu formes des formateurs. Tu devrais bien avoir un guide pédagogique. Mais là, c'est un regard sur ce processus-là, de créer le guide, des interrogations, ce que tu as choisi, les compromis à faire, ainsi de suite. C'est ce matériel-là, ce bout-là manquant, je pense, du projet, que ça me semble pertinent. Mais deux cents, comme on dit. Merci pour la suggestion. Au terme, peut-être, des retombées, dans une partie de son intervention, tu parlais en cours de retombées économiques, de projets passés ou d'initiatives passées en cours sur le tourisme. Mais Patricia dit encore ici, dans le chat, le guide pourrait être, par exemple, la base d'un audioguide pour des visites touristiques. Donc oui, effectivement, cette forme de collaboration-là, pourquoi pas, pourrait avoir ce genre de retombées. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres relances de la discussion? Alors, j'imagine que, dans le cadre de ton projet, c'est aussi joignable par courriel et autres plateformes. Donc, peut-être que des discussions pourront se perpétuer en dehors de ce canal-ci. Donc, si pour l'heure, pas d'autres interventions sont à venir, je propose qu'on te remercie tout chaleureusement pour ta présentation d'aujourd'hui qui a été effectivement fort intéressante et fort instructive. En tout cas, ce n'est plus pour moi, je crois, pour tout le monde ici présent. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Puis, j'aimerais prendre, en fait, un instant pour souhaiter un bel été qui débute bientôt à tous et à toutes de la part des membres du CIRST qui sont dans certains centres de la salle et qui, à mon point, s'apprécier, s'entendre aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute et puis pour vos questions. Et à une prochaine, j'espère. Merci beaucoup, Monec, et au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.